Musique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans C'est la Santé. Aujourd'hui nous parlons des cancers de la sphère ORL qui comprend le nez, la gorge ou les oreilles. En France plus de 20 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. On va voir que ces cancers touchent plus les hommes que les femmes et sont souvent diagnostiqués après l'âge de 50 ans. Alors on en parle avec le docteur Nicolas Fakri, chirurgien ORL. Bonjour. Le professeur Antoine Giomani, chirurgien ORL également à l'hôpital de la Timone, tous les deux dans le service du professeur Dessy. Michel Fradin, vous avez été opéré d'un cancer du pharynx. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, 90% des cas de cancer ORL sont localisés à l'intérieur de la gorge. Nicolas Fakri, est-ce que vous pouvez nous expliquer ORL déjà, qu'est-ce que ça comprend ? On va voir une image dans quelques minutes. D'accord, donc les cancers de la gorge en fait c'est une zone qui est un petit peu vaste, c'est ce qu'on appelle les voies aérodigestives supérieures. Et en fait c'est centré par un organe qu'on appelle le pharynx, qui est un organe essentiel. On va voir sur la figure tout à l'heure. Le pharynx il est séparé en trois étages, on le voit sur cette figure. La zone centrale c'est la zone qu'on voit en orange, qui est ouverte en fait sur la cavité buccale en avant et qu'on appelle l'oropharynx. D'accord. La partie qui est située au-dessus qu'on voit en bleu sur le schéma, elle est ouverte sur les fosses nasales et on l'appelle le nasopharynx. Et la partie qui est située en bas, c'est la partie du bas, donc c'est l'hypopharynx. Elle s'ouvre en avant sur le larynx, on l'appelle aussi le pharyngolarynx. Et en avant de cette zone, il y a le larynx qui est l'organe de la phonation, enfin de la voix et de la respiration. Alors quels sont les symptômes de ces cancers, Antoine Giovanni ? Qu'est-ce qu'on peut ressentir qui doit nous alerter ? Comme l'a dit Nicolas Fakry, cet organe, c'est un carrefour, c'est le carrefour aérodigestif. Et tout ce qui peut entraîner des problèmes respiratoires ou des difficultés à avaler ou des difficultés à parler doit nous alerter. Bien souvent, c'est l'association de plusieurs de ces symptômes qui doivent, chacun d'eux et bien sûr tous ensemble, inciter à consulter rapidement un médecin pour regarder tout simplement cette région-là et éventuellement faire des biopsies. – Alors Michel Fradin, vous avez eu un cancer du pharynx, vous, quels ont été les premiers symptômes que vous avez ressentis ? – Les premiers symptômes, c'était une difficulté pour avaler qui amplifiait au fur et à mesure du temps. Et pour arriver à un stade où il n'y a plus rien qui passait, je ne pouvais plus avaler du tout, il n'y a même pas une goutte d'eau qui passait. – Donc du coup, en premier lieu, vous êtes allé voir votre généraliste, puis votre médecin ORL ? – Oui, oui. Et qui a défini, il y avait un petit, un kystre, l'autre, au moment de la détection, qui était gros comme un poche-chiche. – Alors ce sont des cancers qui sont tous indoulants au départ ou pas forcément ? Du coup, ce n'est pas forcément évident à diagnostiquer dans un premier temps, Nicolas Fakri ? – Alors c'est sûr que ce sont des zones qui sont situées assez profondément. Quand c'est dans le pharynx, c'est une zone qu'on ne voit pas de suite. Donc il y a des symptômes qui doivent alerter. La douleur, elle peut être là dès le début, mais elle peut apparaître secondairement. Mais comme disait le professeur Giovanni, il y a des symptômes comme les difficultés à avaler ou les difficultés à respirer qui peuvent alerter. Et là, c'est vrai que le médecin généraliste a un rôle excessivement important parce qu'il faut qu'il soit sensibilisé à cette pathologie et qu'il puisse envoyer un ORL dès qu'il suspecte une tumeur ORL. Et le dentiste, pour la cavité buccale, c'est une zone qu'on examine beaucoup plus facilement puisqu'on peut l'avoir directement. Le dentiste a un rôle essentiel quand il fait des soins dentaires. S'il faut une zone suspecte, une zone qui saigne, un petit bourgeon qui ressemble à une tumeur, il faut aussi alerter le patient et l'adresser à un spécialiste. Alors avant d'en dire plus, je vous propose tout de suite un reportage. Donc lorsque le diagnostic de cancer se fait tôt, il est parfois nécessaire de prélever des ganglions lymphatiques, donc de la région du cou, pour les analyser et décider du traitement à suivre. Nous avons rencontré une patiente qui a bénéficié justement d'un traitement particulier. Regardez. Vivienne a d'abord ressenti comme une morsure sur la langue. Après plusieurs examens, les médecins diagnostiquent un carcinome, un cancer de la langue. On m'a fait une biopsie et on a décelé que c'était cancéreux. Mais au paravage, j'avais des symptômes quand même qui faisaient que la langue gonflait, dégonflée. J'avais des quintes de toux, donc ça devenait fatiguant. Très vite, on lui propose une opération. Il faut enlever la partie malade de sa langue. Comme la tumeur est petite, Vivienne peut participer à un protocole de recherche clinique. On ne lui enlèvera qu'un seul ganglion de la gorge, le ganglion sentinelle. C'est une technique qui est beaucoup pratiquée pour le cancer du sein, où le but c'est d'injecter un traceur radioactif autour de la tumeur et on va repérer le premier relais ganglionnaire. Ça va filer dans les ganglions. Et nous, au bloc opératoire, on a une petite sonde de détection. On va repérer le premier relais ganglionnaire et enlever ce ganglion. On pourra faire analyser. S'il est négatif, ça veut dire que tout le coût sera négatif. Et s'il est positif, ça veut dire que possiblement, il y aura une extension au niveau des ganglions du coût. Cette technique, utilisée dans le cadre de la recherche, n'est pas encore validée pour les cancers ORL. Pour les médecins, elle représente une réelle voie d'avenir. Je n'ai pas eu de chimio, pas de radiothérapie. Et mon grand soulagement, quand je suis arrivée pour la deuxième consultation, c'était tout nickel. Tout allait bien. Et après, j'ai pu reprendre mon travail et partir en vacances. Prononcez-moi kangourou. En fait, quand vous prononcez le K et le G, ça oblige votre langue à bien reculer. Donc moi, ça me donne un indice sur votre capacité à avaler ou pas correctement. Si votre langue recule mal, vous allez avoir du mal à envoyer les aliments en arrière quand vous avalez. Comme tous les patients du service, Viviane a aussi bénéficié de séances d'orthophonie. Moi, au travers de ce bilan, j'évalue quels sont les sons sur lesquels elle a du mal à articuler, de façon à pouvoir ensuite rééduquer et travailler particulièrement ses sons. Et j'en profite en même temps pour regarder comment fonctionne la déglutition. Parce que la langue a un rôle primordial dans la déglutition. Viviane ne fumait pas et ne buvait pas. Les causes de son cancer ne sont pas identifiées. Aujourd'hui, sa cicatrice ne se voit presque plus. Le cancer est déjà loin. Alors, quelle est l'origine de ces cancers, Antoine Giovanni ? Il y a des facteurs de risque. On pense à l'alcool et au tabac. Comment on explique la survenue de ces cancers ? Le carrefour aérodigestif est le lieu où circulent les carcinogènes. C'est le lieu où passe la fumée, les cigarettes. C'est le lieu où passe l'alcool, des apéritifs ou du vin. Et c'est le lieu où la carcinogénèse, c'est-à-dire l'agression des tissus par les mauvaises substances, va se faire. Le tabac va également poursuivre sans chemin vers les poumons. Et on a une co-carcinogénèse avec les cancers du poumon. On a souvent des patients qui ont les deux cancers. Et l'alcool va poursuivre son chemin vers l'osophage. Et c'est pour ça qu'on vérifie systématiquement l'osophage quand il y a un cancer ORL et réciproquement. C'est les deux principaux carcinogènes, mais bien sûr, il y en a d'autres. Et donc ça, ça peut expliquer, comme pourcentage, trois quarts de ces cancers, justement, le facteur de risque alcool et tabac ? À peu près 75 à 80 % des cancers ORL sont dus à l'alcool et au tabac. Et pour le reste ? Les 20 autres pourcents, il y a différentes causes. Pour la bouche, la cavité buccale, il y a des petites lésions précancéreuses, ce qu'on appelle le lichen, qui sont des petites lésions blanchâtres. Et puis pour d'autres zones comme le pharynx, il y a des facteurs viraux qui commencent à être incriminés. Et effectivement, on peut faire un cancer à n'importe quel âge, chez l'adulte, chez l'adulte jeune et aussi chez l'enfant. Alors chez l'enfant, c'est une prise en charge spécifique. Là, ils sont pris en charge dans le service du professeur Triglia à la Timone Enfant. Michel Fradin, vous, justement, est-ce que vous avez fumé ou pas ? Je suis beaucoup fumé. Vous avez fumé et vous avez arrêté quand même il y a... Oui, il y avait 9 ans quand le mal j'ai commencé à le ressentir. D'accord. Donc est-ce que ça peut être, du coup, une des raisons, Antoine Giovanni, pour ce patient ? Le tabac tue lentement, mais tue sûrement. Il faut du temps pour que les choses s'installent. C'est pour ça que la plupart de nos patients ont entre 50 et 60, 70 ans. Ils ont souvent commencé à fumer très tôt. Mais j'insiste sur le fait que les patients qui se sont arrêtés de fumer, même tard, même à 40 ans ou 45 ans ou même 50 ans, ont toujours un bénéfice par rapport à la cancérogénèse. Les cancers peuvent avoir démarré, mais iront notablement moins vite s'ils se sont arrêtés de fumer. Et les hommes sont globalement plus touchés. Comment on explique ça, justement ? Est-ce que les hommes fument davantage ? Est-ce que... Oui, c'est sûr que si on va dans un bistrot sur la cannebière, il y aura plus d'hommes que de femmes à boire le pastis ou à fumer des cigarettes. Mais c'est sûr que c'est une épidémiologie qui commence un peu à changer. Parce qu'on le voit dans les médias, il y a de plus en plus de femmes qui fument. Il y a de plus en plus de cancers du poumon chez la femme. Donc actuellement, il y a plus d'hommes que de femmes. Il faut vraiment faire de la prévention pour pas que ça s'inverse. Alors comment on détecte ces cancers ? Donc on a dit en cas déjà de doute, on va voir son médecin traitant qui, lui, peut nous envoyer vers le médecin ORL. Et ensuite, comment ça se passe ? Le progrès le plus important qu'on a vu en ORL depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire depuis le début de ma carrière, c'est l'introduction du fibroscope. On a maintenant des petites caméras sur des... On a vu un exemple dans votre reportage, qui permettent de s'introduire dans le pharynx et dans le larynx et de voir parfaitement bien toutes ces zones-là. Et c'est tout à fait dommage de rencontrer des tumeurs vues tardivement parce qu'on n'a pas pensé à adresser le patient à un otorhino, on n'a pas pensé à aller voir un otorhino pour une voie qui traîne, une mauvaise voie qui traîne ou une douleur dans la gorge ou que sais-je. C'est douloureux, ça, le fibroscope, Michel Fradin, vous avez... On vous a justement fait... Non, il y a l'appréhension, mais c'est tout. Ça fait comme une petite vibration. Un petit peu, c'est... Non, il ne faut pas voir le... Non, non, ce n'est pas douloureux du tout. Et ça, c'est un examen clé, donc Nicolas Fakri, qui permet justement de voir en détail toutes les zones de la gorge. C'est un examen qu'on fait en première intention. Oui, tout à fait. Enfin, pour la cavité buccale, on fait ouvrir la bouche au patient, on peut l'examiner facilement, mais dès que c'est situé derrière, comme disait le professeur Giovanni, on ne peut pas examiner directement cette zone. Donc le fibroscope, ça nous permet de faire un examen vraiment complet de toute cette zone ORL et de détecter même des petites tumeurs qui sont peu symptomatiques. Et du coup, quand on détecte une tumeur, à ce moment-là, on réalise une biopsie. C'est ça, on va essayer de voir si cette tumeur est maligne ou pas. Et en fonction, on décide de la suite. Voilà, en fonction. La difficulté, parfois, il y a des formes histologiques très particulières. Le cas de M. Fradin nous avait préoccupés pendant quelques semaines. Mais en général, le diagnostic est relativement simple, avec une simple biopsie qui nécessite une journée d'hospitalisation. Et à partir de là, ça enclenche le processus de bilan qui nous permet de déterminer le stade du cancer. Est-ce que c'est un petit, un tout petit ? Est-ce qu'il y a déjà des métastases ganglionnaires ? Il y a tout un bilan qui va démarrer derrière et toute une concertation, surtout, entre diverses spécialistes. D'accord, donc là, oui, il va y avoir des examens d'imagerie médicale, etc., des prélèvements, donc quelque chose de très complet. Alors, avant d'en dire plus, je vous propose de regarder un second reportage. Nous avons rencontré un malade qui est guéri d'un cancer de la gorge. Regardez. Voilà. Encore. Alain passe un bilan vocal aujourd'hui. Deux ans après son cancer de la gorge, il suit des séances de rééducation avec des orthophonistes. L'idée, c'est d'avoir vraiment toutes des mesures très précises pour voir justement comment la voie est modifiée après la chirurgie ou la radiothérapie aussi également. Alain n'avait pas de facteur de risque. Il ne consommait pas d'alcool ni de tabac. La nouvelle est un choc. C'est très spécial. On vous dit que vous avez le cancer, vous pensez que vous avez mourir. Donc, tout s'arrête. Moi, je n'aurais jamais pensé qu'un jour au lendemain, j'allais quitter mon bureau en disant, voilà, c'est fini, je m'en vais. Moi, j'étais le matin le premier, je partais le dernier, je ne prenais pas de vacances. Ma vie, c'était le travail. On lui dit que vous avez un cancer, c'est fini. Rapidement, il a dû se faire enlever une partie de la gorge qui a été reconstruite avec la peau de son avant-bras. Il a fallu ensuite réapprendre à parler et à se nourrir. On va tester plusieurs textures. Peut-être en premier, ce qui est semi-solide, le plus facile ? Oui, bien sûr. Il va permettre de voir comment fonctionnent les organes qui ont été touchés par le traitement du cancer. Donc, les organes, c'est la cavité buccale, le voile du palais, le pharynx, le larynx. On voit d'abord s'ils sont normaux du point de vue anatomique, comment ils fonctionnent. Et ensuite, on va les voir en fonction, c'est-à-dire voir comment les cordes vocales ferment pendant la phonation, comment elles se ferment pendant la déglutition. Le cancer ORL se voit. Après une chirurgie, le malade peut garder des séquelles fonctionnelles importantes. Il est donc très suivi. On le soutient dans les preuves, parce qu'il y a la souffrance, il y a la peur, il y a la nouvelle image qu'on se fait de soi, non seulement physique, mais aussi de l'impact qu'on va avoir sur les autres. Parce que quand même, pendant toute la période, ils ne peuvent plus manger, donc c'est un besoin fondamental. ils ne peuvent plus parler, ou très mal. Donc, ils ont l'impression, quelque part, qu'ils ne vont plus être écoutés, qu'ils ne vont plus avoir une église en public. C'est-à-dire que ça revient. Cette nouvelle vie, il faut l'apprivoiser. Je prends le temps de m'occuper deux mois. Et ça, c'est très... Ça, c'est un nouveau... Ça, c'est un second. Quand on est passé par là, on s'aperçoit de la rareté, de la fugaississée, de cette étincelle qui nous maintient, et qu'on peut perdre du jour au lendemain. Alors maintenant, c'est comme ça. Je profite de tous les moments. Je suis là, je suis avec vous. Voilà, c'est important. Et puis demain, on verra. On verra demain. Les séances de chimiothérapie et radiothérapie sont terminées. Alain est en rémission complète aujourd'hui et profite de chaque instant. Alors, on va parler des traitements maintenant. Donc, quand c'est possible, on enlève la tumeur, donc au cours d'une intervention chirurgicale. Alors, la difficulté, c'est qu'il s'agit de zones extrêmement sensibles. Et donc, il faut être très meticulé. On va avoir des images d'intervention. Comment on fait, justement, pour appréhender, comme ça, des zones... Il ne faut absolument pas trembler. Il faut être hyper délicat. Antoine Jomani. La chirurgie, en général, demande beaucoup de soins, bien sûr, pour les patients. Pour autant, même avec toutes les précautions, ça reste un traitement relativement agressif, vécu comme agressif pour les patients et réellement agressif. Alors, on voit les images, justement. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous utilisez un... Alors là, c'est dans le processus de bilan. C'est de la chirurgie endoscopique. Ici, on vérifie à l'intérieur d'un larynx ce qui se passe. Et on va, avec le microscope opératoire, faire un geste au laser. Voilà le laser. Un instrument très précis qui permet de découper à distance sans aucune hémorragie. Pratiquement sans hémorragie. Donc ça, tout se fait, du coup, à l'aide de cet instrument. Vous le dirigez ? C'est ça. On le dirige un peu à distance par un microscope. Et ça permet d'enlever, comme on le voit ici, avec le faisceau laser, d'enlever une partie, ici, de la corde vocale et de guérir un cancer du larynx sans ouvrir. D'accord. De manière minimale invasive, comme on dit maintenant. Et du coup, donc, l'idée, c'est d'essayer, voilà, de limiter. Là, le patient n'a pas forcément de séquelles. D'essayer d'enlever toute la tumeur, c'est-à-dire d'opérer selon les règles de la cancérologie, sans agression du patient, sans cicatrices, avec une hospitalisation souvent réduite à 48 heures et des suites fonctionnelles extrêmement simples. Alors, parmi les outils dont vous disposez, il y a aussi l'endoscope. Donc, c'est aussi une caméra un petit peu au bout d'un tuyau, si on peut dire, qui vous permet de... Voilà, on la voit sur ces images. On l'a vu aussi tout à l'heure. Donc, là, l'idée, c'est de pouvoir voir à l'intérieur de la gorge. C'est ça, Nicolas Fakry ? Tout à fait. C'est dans le cadre d'un bilan, là aussi. Donc, vous voyez qu'à la consultation, on fait une nasofibroscopie. C'est un fibroscope souple qu'on passe par le nez qui permet de faire un examen conséquent. Mais quand on veut vraiment examiner finement la tumeur, la palper, la regarder un peu dans les moindres recoins, on endort le patient, on fait une endoscopie sous anesthésie générale. Et là, pendant qu'il dort, on peut bien aller regarder exactement quelles sont les limites de la tumeur. On peut y accéder facilement, on peut réaliser des biopsies au même moment. D'accord. Donc, c'est sous anesthésie générale, évidemment, le patient n'est pas réveillé. Et le progrès, si je peux me permettre, le progrès qui est en train d'arriver, qui va bientôt arriver au centre hospitalier à Marseille, c'est l'utilisation d'un robot qui permet d'aller opérer au bout de l'endoscope, littéralement, et comme si on était un petit chirurgien à l'intérieur d'un tunnel, et d'aller opérer des tumeurs plus grosses que ce qu'on peut faire au laser, toujours sans ouvrir le cou et avec le minimum d'agression pour le patient. Alors, justement, on va voir encore d'autres images. Celles-ci sont plus fortes, je vous préviens. Donc, d'une intervention au niveau des glandes salivaires. Et donc, là, pareil, l'idée, c'est d'essayer de ne pas toucher. Quels sont les organes qu'il faut absolument préserver, justement, Nicolas Fakri ? La zone ORL, enfin, le cou, c'est une zone qui est tout à fait particulière parce qu'il y a beaucoup de nerfs qui passent, les nerfs qui font bouger les cordes vocales, qui font bouger la langue, qui servent à avaler, qui servent à parler, justement, vous les montrez. Là, on a bien vu, c'est un cancer d'une glande salivaire, la glande parotide, et dans cette glande passe le nerf facial. Donc, le but, c'est de retirer la tumeur tout en laissant le nerf en place. C'est vrai pour la glande parotide, c'est vrai pour le coup, tous les nerfs et les vaisseaux comme l'artère carotide, la veine jugulaire interne, il faut retirer la tumeur en laissant toutes les structures fonctionnelles et vitales. Parce que, du coup, dans certains cas, on peut récupérer, comme vous, M. Fradin, vous avez, aujourd'hui, vous vivez très bien, vous arrivez à manger tout ce que vous voulez, votre voix a un peu changé quand même. Oui, un petit peu plus grave, mais sinon, il n'y a absolument aucune chaîne. Vous avez suivi des séances d'orthophonie pour avoir une rééducation ? Non, ça, très peu. Oui, très peu. J'ai vu deux fois, c'était revenu naturellement. Donc là, c'est quand ça se passe du coup très bien, cet exemple, Antoine Giovanni, après, il peut y avoir des fois où on peut, quelles peuvent être les conséquences les plus graves ? Malheureusement, la chirurgie ORL peut entraîner parfois des séquelles considérables. La pire, et qui est bien connue par le public, c'est l'ablation du larynx avec le trou, le fameux trou qui est tellement redouté par les patients. Il faut savoir qu'on a diminué à peu près par 3 le nombre des laryngectomies totales depuis une vingtaine d'années en proportion et qu'on fait l'impossible pour éviter le trou, notamment en cherchant des alternatives thérapeutiques, soit par le laser, si c'est possible, soit par la radiothérapie ou la chimiothérapie, qui, en combinaison, dans ce qu'on appelle la stratégie de préservation d'organes, permet d'éviter, je dirais, dans 8 cas sur 10, l'ablation du larynx, et cette mutilation qui est vécue comme épouvantable. Les malades qui vivent ça sont souvent des gens formidables qui s'aperçoivent que la vie, après, est possible et qu'elle est belle et qu'elle vaut d'être vécue, mais en général, on essaye quand même d'éviter. Et justement, vous avez parlé de chimiothérapie, de radiothérapie, donc c'est des traitements qu'on apporte en complément d'une chirurgie, ça c'est quasiment courant, c'est ça qu'on propose à tous les malades ou ça dépend du stade de la tumeur, c'est pour éviter qu'elle puisse se propager éventuellement, Nicolas Fakri, le rôle de la chimiothérapie. On a trois armes, thérapeutiques, il y a la chirurgie, il y a la chimiothérapie et la radiothérapie. Donc on peut les utiliser soit en combinaison, soit les utiliser seul, la radiothérapie seule, la chirurgie seule, parfois on fait la chirurgie suivie de la radiothérapie ou de la radiochimiothérapie. Le but en fait, c'est d'offrir aux patients le maximum de chances de guérir, ça c'est l'objectif principal, mais l'objectif secondaire qui est un objectif principal bis en fait, c'est d'avoir la meilleure qualité de vie possible, les meilleures suites fonctionnelles possibles, c'est-à-dire pouvoir manger le mieux possible, parler le mieux possible et respirer le mieux possible et on va choisir nos armes thérapeutiques en fonction de ça. C'est pas forcément toujours la chirurgie, il n'y a pas forcément toujours des rayons, mais on essaie d'adapter au mieux pour donner aux patients le plus de chances de guérir et surtout, surtout qu'il soit le mieux possible, qu'il ait la qualité de vie la mieux possible derrière. Justement, il s'agit de cancers donc lourds parce qu'ils sont assez mutilants avec un fort retentissement psychologique sur le malade. Les infirmières ont aussi un rôle primordial, notamment après l'annonce du cancer. Écoutez. On donne notre prénom aux patients et la ligne directe de l'infirmière d'annonce. Donc, il sait que nous sommes joignables tout le temps. S'il a n'importe quelle question à poser, il nous appelle. S'il a une crainte, quelque chose, il nous appelle. Et il nous rappelle effectivement souvent le lendemain ou à J2 et ils sont très contents d'avoir affaire à une référente. Et ils préfèrent qu'il y ait une intervenante qui gère leur dossier, voilà, comme ça, déjà, ça crée un lien entre nous et le patient puisqu'on était présente à cette période de stress énorme, de désespoir pour lui puisqu'il ne s'attendait pas à ce qu'on lui annonce un cancer. donc on était présente et notre rôle, c'est de l'entourer et de faire tout pour lui rendre cette période un peu critique pour lui la plus facilement possible. Michel Fradin, vous, comment se passe votre vie tous les jours aujourd'hui ? Est-ce que ça a changé ? Non, non, je suis une vie tout à fait normale comme auparavant. Vous, vous dites même que vous ne vous êtes jamais senti malade. Vous avez un moral qui vous a bien... Je ne me suis jamais senti faible ni d'un état maladif, non. La douleur était là, le gêne était là, mais je ne me suis jamais senti malade. Un exemple. Justement, je vous propose d'écouter la famille du malade qui a un rôle primordial dans les cas d'un cancer. Je vous propose d'écouter la femme d'un malade qui remercie notamment les équipes. On l'écoute. C'est des moments qui sont très difficiles à vivre et c'est vrai que le fait de se sentir entourée par toute cette équipe, par le docteur Fakri qui a toujours été rassurant, qui a toujours parlé de guérison à mon mari et toute l'équipe, en passant par les infirmières, en passant par les aides-soignantes, les orthophonistes, toute l'équipe du service. C'est vrai que ça a été très important d'être entourée par eux pour vivre au mieux ces moments qui sont quand même particulièrement douloureux à passer. Un travail d'équipe dont elle a parlé. Comment se passe le suivi du patient ? Il vient ensuite tous les six mois, tous les un an, évidemment, pour contrôler le problème qu'il a eu. C'est ça ? C'est pas ce qu'on a fait ? Tout à fait. Il y a un suivi qui est double. Il y a le suivi carcinologique. Comme je vous ai dit, le but premier, c'est de guérir le patient. L'autre but, c'est qu'il aille le mieux possible dans sa vie. Aujourd'hui, on ne soigne plus un cancer, on soigne un patient qui a un cancer. Donc, il faut se focaliser, bien sûr, sur la guérison de sa maladie, mais il faut prendre le patient dans sa globalité, donc le suivre au niveau moral, au niveau psychologique, au niveau fonctionnel, s'assurer qu'il mange bien, qu'il ait une bonne réinsertion sociale et tout ça, c'est très, très important dans le suivi. Et on a vu, donc, évidemment, il y a des psychologues qui sont à leur disposition et qui peuvent les suivre à leur demande. C'est important parce que c'est donc des cancers, comme on a dit, mutilants et qui peuvent avoir un impact fort. C'est un traitement d'équipe, effectivement, et le chirurgien ne peut pas travailler seul. Il a besoin des psychologues, des orthophonistes, des infirmières, des aides-soignantes, de tous ceux qui peuvent apporter leur concours pour cette guérison et de la famille, également, qui est associée autant qu'on peut au choix thérapeutique et au suivi. – Vous, Michel Fradin, votre famille vous a soutenu, vous a porté aussi au cours des séances de radiothérapie que vous avez eu. – Non, j'aurais pu le tourmenter le monde. – D'accord, c'est vous qui avez pu tenir. En tout cas, merci à tous d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous poser vos questions à l'adresse qui s'affiche ou sur les réseaux sociaux en tapant C'est la santé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Très belle journée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada